Alors nous sommes sur le stand situé sur le canal de l'ourc pour les deux jours, le canal de l'ourc bleu qui parle du Grand Paris. Donc le Grand Paris c'est le développement d'une ligne de transport sur le territoire francilien avec notamment la création d'une gare à Aulé-sous-Bois. Donc ici on voit quelques cartes, quelques plans. Alors juste quelques questions par rapport à la pollution du Grand Paris. Donc on sait qu'une gare sera implantée à proximité du carrefour de l'Europe à Aulé-sous-Bois. Quelle serait la date de livraison ? 2020, 2030, 2025 ? 2020, entre 2018 et 2020. Est-ce que les études, donc il y a eu le premier forage sur cet endroit, est-ce que cela a révélé des terrains problématiques pour le projet ? Est-ce que pour l'instant les nouvelles sont bonnes ? Non, non, elles sont toujours bonnes. Non, non, c'est plutôt bonnes. Je ne peux pas vous le dire de façon précise dans l'état actuel, mais il n'y a rien à dire. Rien d'alarmant sur l'évolution du produit. Est-ce que vous avez, par vous-même, vu un regain d'intérêt, ou alors une augmentation de l'intérêt du Grand Paris, donc du produit du Grand Paris Aulé-sous-Bois, parmi les habitants, notamment les quartiers nord ? Je pense qu'ils commencent à se sentir concernés. Il y a eu une exposition d'ailleurs actuellement sur le quartier, la hausse des vents, rénovation. Et donc il y a également le Grand Paris qui en fait partie. Donc ça c'est un élément important pour le quartier. Et donc je pense que progressivement, les habitants vont se sentir de plus en plus concernés. Et là, en l'état, c'est le corps du projet. Mais dès qu'il y aura les travaux et l'entrée en fonctionnement de la gare, il y aura un plus qualitatif, entre autres pour le nord. Pas que pour le nord, puisqu'il y a des liaisons qui seront instaurées entre la gare du Grand Paris et la ligne B du RER. Il y a des réseaux de bus ? Voilà, des réseaux de bus, voire tout autre type de mobilité. Aujourd'hui, le transport en commun, on le favorise aussi par d'autres moyens. Ça peut être des vélos, ça peut être des voitures électriques. Une sorte de véli bas au dessous-bois ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors juste une question. Ça c'est des projets. C'est des projets, mais il faut le mettre en place, ça prendra son temps. Alors une question, mais je pense qu'elle est évidente, c'est qu'aujourd'hui on parle de fracture entre le nord et le sud de la ville. Est-ce que vous pensez que cette gare va réduire cette fracture ? Ah ben c'est un des objectifs. C'est l'objectif avéré ? Voilà, c'est un des objectifs. Un des objectifs, c'est non seulement permettre le développement de l'ensemble du territoire holnésien, et la ville, à travers les projets du Grand Paris, non seulement dans la partie nord, mais également la rénovation de la Rose des Vents, Mitri-Princet, le Polia, l'ensemble des gros projets de la ville qui rentrent, qui pour nous sont les projets du Grand Paris, vont constituer un remaillage de l'ensemble de la ville et en faire une ville mieux intégrée. Voilà, et puis ce que vous disiez tout à l'heure, la facilitation des liaisons entre les gares RER par d'autres moyens de transport en commun, entre autres, et c'est aussi une façon de favoriser les mobilités nord-sud, sud-nord. Et juste une question, à votre avis, autour de la future gare du Grand Paris, que faudrait-il développer ? Des entreprises, des commerces, du logement ? On a déjà la chance que la gare ne va pas arriver au milieu de rien, puisqu'il y a déjà des activités économiques, de l'habitat. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, l'effet levier de la gare qu'on attend, c'est de permettre justement de redonner un nouvel essor aux zones d'activité économique, puisqu'on fait partie, on est dans le périmètre du Grand Roissy, donc c'est une chance intéressante. De continuer à améliorer les cadres de vie des habitants, faciliter les transports, l'accès à l'emploi, au loisir, au centre de formation, et puis contribuer à inscrire Olmé dans un développement urbain qualitatif, puisque vous voyez, on a redécouvert la zone des parcs. Donc nous, c'est le parc langé, saucé, jusqu'à la forêt de Bondy, donc c'est un élément du territoire important, intéressant. Qui plus est, nous, on a un goût du canal de Lourdes, donc c'est un élément de patrimoine aujourd'hui qui, en Seine-Saint-Denis, est majeur. Donc Olmé a la chance, vous voyez, aujourd'hui on est en action pour Lourdes, en mouvement, donc ça veut dire que ça fait partie des projets du Grand Paris. Et donc le tout, au fil du temps, doit s'orchestrer, pour aider l'évolution d'Olmé, en respectant à la fois l'identité d'Olmé, ses caractéristiques, mais en l'accompagnant à prendre sa place dans le Grand Paris, à devenir une ville métropolitaine, à participer à la ville métropolitaine. Merci pour ce précagnage, et bon courage pour aujourd'hui et pour demain. Merci.